Qui n'a jamais rêvé de construire un château fort ? Avec ce jeu de société, c'est désormais possible. Même si ici, le château ne sera qu'en deux dimensions, les amoureux du Moyen-Âge pourront se mettre dans la peau des bâtisseurs de Guédelon. L'auteur Xavier Fort est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui a fait des stages à Guédelon plusieurs fois. Donc lui, il adore ce site, il est fan. Donc il a fait un jeu qui s'inspire vraiment, qui épouse vraiment bien ce qui se passe à Guédelon. Derrière nous, on a le tailleur de pierres, qui est en train de tailler la pierre, sur notre plateau, il est là. Objectif de la partie, construire six bâtiments en moins de 18 tours. Pour cela, les joueurs ont à leur disposition des pierres, des cordes, du bois et des tuiles. Mais attention, visiteurs et météo sont aussi de la partie et peuvent ralentir le chantier. Bref, tout comme dans la réalité, ou presque. Donc admettons, on décide de poser un mortier ici. On peut commencer ce bâtiment-là maintenant. Alors c'est facile de jouer à Guédelon, mais il faut le soulever le mortier. Je peux poser six éléments. Je peux poser donc deux pierres ici. C'est bon, on a les pierres. Et donc là, j'ai achevé un bâtiment. Oui, enfin, c'est loin d'être terminé. Bon, visiblement, les vrais bâtisseurs sont un peu à la traîne. Le véritable point commun entre le jeu et le chantier, l'aspect coopératif, tout le monde gagne ou tout le monde perd. C'est vraiment un jeu de coopération. Il faut essayer de s'organiser au mieux. Un peu comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si on commence à produire des tuiles alors qu'on n'a pas attaqué les fondations, je pense que comme dans la réalité, ça ne va pas trop bien marcher. En fait, chez le Fort Joron, on répare nos outils au maximum. On retrouve vraiment toute l'ambiance et les mots qu'on peut employer en Guédelon. Nous, on joue à construire un château fort tous les jours depuis bientôt 20 ans. Et puis, on a vraiment énormément de plaisir. Imaginez qu'il y a plein de gens qui vont jouer en famille, entre amis, à construire un château fort. Pour l'instant, le jeu Guédelon en est constat du prototype. Grâce à une campagne de financement participatif réussie, il sera mis en production dès le mois de juillet. Le jeu sera tiré à plus de 3000 exemplaires.